Est-ce que ça vous révolte un professeur de danse, Tite Sciences Po, parce qu'on lui a demandé de supprimer les termes hommes et femmes de ses cours de danse ? Non, je pense que c'est plutôt justifié. De ce que j'ai entendu, la professeure a en effet tenu des propos qui étaient un peu révoltants. De quel type ? Du type de trouver non esthétique, de voir deux femmes danser ensemble. Et surtout, elle n'a pas voulu s'adapter au fait qu'on a jugé ça discriminant et qu'on lui a demandé de changer sa politique, de choisir les termes leader-follower. Pour ça, pour elle, c'était impossible. Du coup, Sciences Po lui a demandé de changer d'avis et elle n'a pas voulu et ce qui a mené à sa démission après. On peut peut-être la comprendre, c'est Sciences Po qui essaie d'imposer une idéologie woke dans des cours de danse, c'est ça ? Vous avez choisi la mauvaise personne à qui dire ça ! Non, je ne suis pas du tout d'accord. Il n'y a pas d'idéologie woke derrière, il y a juste le fait que deux femmes qui dansent ensemble auraient le droit normalement d'être respectées. Il n'y a pas d'idéologie derrière, il y a juste deux femmes qui voulaient danser ensemble, c'est tout. Est-ce qu'on peut faire danser deux hommes ensemble un rock, par exemple ? Pourquoi pas ? C'est curieux, non ? Non, ce n'est pas curieux, c'est normal. Mais qui a trouvé ça discriminant ? Les étudiants qui ont subi ça et l'administration. Et les étudiants qui ont subi ça, pourquoi ils ne se définissent ni hommes ni femmes ? Il y a une question de genre qui se pose ? Il n'y a pas de question de genre, il y a juste deux personnes qui veulent danser ensemble et qui devraient avoir le droit. Elle, elle apprend la danse de couple et elle n'a pas voulu se soumettre au same-sexe danse. Si je peux me permettre, il n'y a pas de danse de couple hétérosexuel. Quand même, le rock, ça se danse entre un homme et une femme à la base. Les choses, ça change, il n'y a pas de base, il n'y a pas de définition. C'est ça, on a voulu faire changer quelque chose à cette professeure. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit, je vais vous laisser parce qu'on n'est pas du tout d'accord. Bonne journée. Merci, merci d'avoir répondu. Est-ce que ça vous révolte quand vous lui a demandé de partir ? Alors, me révolter, peut-être pas, mais ça me choque dans le sens où c'est un élève, apparemment, si j'ai bien suivi l'histoire, qui s'est plaint, donc un seul élève. Et il ne s'est pas plaint directement à la professeure, mais il s'est plaint directement à l'administration, alors que peut-être qu'il aurait dû en parler avant avec la professeure. Enfin, ça me paraît déjà un peu lâche d'un côté. Et dans un deuxième temps, je pense que la professeure n'aurait pas dû être virée. Je pense qu'il y aurait eu un dialogue qui aurait dû s'établir entre l'administration et elle un peu plus profond. Techniquement, elle n'a pas été virée, elle a choisi elle-même de ses cartes, parce qu'elle ne voulait pas supprimer les termes hommes et femmes et maintenir cette différenciation des gens. Vous comprenez qu'elle souhaite maintenir cette différence ? Oui. Qu'elle soit de la maintien, oui. Je pense qu'elle est professeure de danse, de tango. Elle est compétente dans son domaine pour affirmer sa position, pour affirmer ce que doit être le tango pour elle. Pour moi, ce n'est pas Sciences Po qui aurait dû lui demander de partir si elle ne voulait pas changer sa manière de faire. Mais ça aurait été davantage à l'élève de changer de professeur de tango et de trouver un autre cours de tango ailleurs qu'à Sciences Po. Je pense juste que ça ne doit pas être une minorité qui doit faire autant réagir. C'est-à-dire que la prise en compte du point de vue d'un seul élève sur la situation, qui puisse s'engager à le départ d'un prof, ça me paraît vraiment un peu gros. Il aurait dû y avoir un dialogue. Il y a des masters dans toutes les spécialités. Je suis en spécialité sécurité-défense, il y en a d'autres qui sont en spécialité études de genre. Ce n'est pas le même milieu, chacun étudie les problématiques qui sont différentes. Je dirais que ce point de vue-là, qu'il y aura des pours et des contres à Sciences Po dans tous les cas. Je ne pense pas qu'il y ait une majorité de Sciences Po qui soit en faveur, ni une minorité qui soit contre. Je pense qu'il y a vraiment les deux avis qui sont présents à Sciences Po sur la question. Sous-titrage Société Radio-Canada